Le mini-message neuf de la mère où votre pied est, c'est votre chemin saviez-vous que les chats, si la vie est sauvage sur les plaines de l'Afrique où la vie est de se pelotonner dans votre panier de chaussettes à la maison, ils ont des missions de groupe ou individuels ? Beaucoup de chats ont la responsabilité de marcher sur la terre quand ils gambadent en plein air pour aider à dégager et stimuler les lignolets, qui sont les méridiens de terre. Bien sûr, comme je vous ai montré que beaucoup de chats ont des missions de durée de vie personnelle et individualisées et vous avez des projets et des missions aussi. Par exemple, un chat peut aussi être confié pour l'aide à un homme qui souffre d'épilepsie afin d'être alerté quand une crise d'épilepsie vient et rester calmé en sécurité quand cela arrive. La même chose peut être dit des travailleurs de lumière. A ce moment important dans l'histoire passionnante de la terre, tous sont confiés et formés pour porter la lumière qui doit porter et exhaler l'amour de père et moi au cours de chaque présence de leur vie. Bien sûr, vous savez que les travailleurs de lumière ont des missions individuelles, des projets et des missions aussi. Je viens aujourd'hui pour vous dire avec la certitude absolue qu'à ce moment actuel, vous effectuez et accomplissez votre mission personnelle et collective, si vous êtes consciemment conscient comment cela se passera ou non. Disons que vous travaillez dans un bar, servant de l'alcool et des produits de viande douteux. Vous pourriez vous sentir d'être en conflit de participer dans la vente et la fourniture de choses que vous sentez qui pourraient être malsains. Vous pourriez vous demander si vous devriez faire quelque chose dans le service à l'humanité au lieu de cela. Laissez-moi vous assurer que vous servez un but important quand vous interagissez avec vos clients dans une façon qui éveille leurs esprits et les font se sentir les bienvenus. Votre lumière est que vous êtes et elle a un énorme effet sur les clients avec lesquels vous entrez en contact toute la journée. Ne pensez pas que vous manquez si vous n'avez pas rejoint la société de paix. Vous faites un travail léger peu importe quelles sont vos activités quotidiennes. Vous n'êtes pas par accident ou par hasard dans le travail ou la communauté ou la famille où vous êtes maintenant. Vous êtes l'ingrédient vital qui améliore les circonstances autour de vous pour aider tout le monde à se préparer pour leur ascension. Le Père et moi vous disons maintenant, vous accomplissez votre mission. Chacun d'entre vous est un acteur ayant le plus de valeur MVP dans la vie. Je veux dire ceci d'une façon très spécifique et personnelle qui s'applique intimement à vous. Plus vous alignez votre esprit, votre cœur et êtes avec le Père et moi, plus élégamment vous éprouvez l'accomplissement de votre plan de vie. Une mission de vie n'est pas la personne à charge sur une liste des tâches ou un emplacement idéal pour l'exécuter. Peu importe que les circonstances externes peuvent être comme vous faites votre contribution unique, la vérité est, vous réussissez. Souvenez-vous, où votre pied est, c'est votre chemin. Nous pouvons vous offrir cette pépite, les jours d'être prudents de ce que vous parlez et ce que vous dites sont finis. Il est temps de fleurir, grandir, rougeoyer, briller, rire et créer des étincelles partout où vous allez. Soyez hardis, osez, joyeux et étendez votre lumière avec de l'exubérance. Ceci est votre mission essentielle. Tout le monde est mûr pour les bonnes nouvelles, que la vie change vraiment, et l'amour a gagné le jour. Nous vous aimons, nos enfants chéris. Votre mère et père Transcrit par Christine Burke et Catherine May, le 11 juin 2015